Bonjour à tous, Philippe Caress, Leverteam. C'est moi qui vais animer ce séminaire en ligne dans des conditions un peu particulières, on le comprend tous. Donc là je suis tout seul chez moi en fait à parler devant un écran, je ne vous vois pas, ce qui est un peu dommage et surtout je ne vous entends pas non plus. Alors ce que je vous propose, c'est pendant ces petites heures qu'on passe ensemble, si vous avez des questions, des remarques, on va essayer de rendre ça un petit peu interactif, je vous propose de les poster dans l'espace de commentaires et puis je garderai un espace d'échange bien plus nourri à la fin de cette session pour vous apporter des compléments, pour qu'on discute heureusement sur ce qui vient d'être raconté. Donc je vais partir en fait pour vous passer quelques messages, on va dérouler quelques slides. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire mais j'ai quand même des messages forts à vous passer, vous verrez il y en a deux ou trois. Je vais essayer de bien vous expliquer en quoi il y a des choses importantes au niveau de la gouvernance de l'information qui sont apportées par les moteurs de recherche, on verra ça et puis on ira faire quelques clics évidemment dans l'outil parce que l'idée c'est de vous montrer ce qu'on sait faire nous Everteam, éditeurs de logiciels, donc on a les technos à vous proposer, c'est un peu l'objet de ce séminaire. Donc on est d'accord, je vous passe quelques messages, on fait quelques clics dans l'appli et puis on garde un peu d'échanges à la fin pour les questions réponses. On est tous d'accord avec ça, si vous avez répondu oui c'est que vous ne m'avez pas écouté, en fait je ne vous ai pas entendu, donc je continue. Alors faisons un petit constat, le titre du séminaire il est assez amusant, c'est de parler de la gouvernance de l'information et de voir un petit peu comment on peut adresser ça. Le constat à faire au début il est que bon, la gouvernance de l'information c'est un objectif pour tout le monde, on est bien d'accord, ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle, mais vous serez d'accord avec moi, on est tous d'accord pour dire que c'est difficile, c'est difficile parce qu'on se dit bon pour faire la gouvernance de l'info il va falloir refondre le WSI, mettre en place des outils, changer un tas de choses, ça peut être compliqué, ça peut être long, quitte à changer le WSI on peut aussi même changer les utilisateurs, changer leurs usages évidemment, ce qui renforce encore cette complexité. Donc généralement on ne le fait pas parce qu'on dit c'est trop compliqué. Alors on essaie quand même des trucs, on se dit que peut-être on peut empiler des outils, essayer d'installer des trucs, essayer de changer des choses et en fin de compte c'est encore pire, ce n'est pas efficace. La seule solution en fin de compte, on imagine, c'est repenser les usages, mais comme c'est une tâche titanesque, en fin de compte c'est jamais, jamais entrepris. Le constat il est simple, la gouvernance de l'info tout le monde veut le faire, mais en fait personne n'y arrive. Alors on a une question là-dessus, est-ce qu'on doit attendre un outil magique, un truc, un truc fantastique qui permettrait de gérer tout ça ? Alors ma question est un peu écipiègue, vous doutez bien, est-ce que cet outil on ne l'aurait pas déjà ? Pour ceux qui ont suivi, évidemment on va parler du moteur de recherche, mais moi j'ai trouvé d'autres trucs dans mes placards, puisque là j'ai un peu le temps de faire du rangement. J'ai trouvé des outils, je ne sais pas si on pourra nous aider, ou plus sérieusement en fin de compte, je veux parler du moteur de recherche, parce que le marteau de torse, je ne suis pas certain qu'il nous aide. Le moteur de recherche chez Everteam, éditeur logiciel, il s'appelle Everteam Discover. Donc quand je veux parler de Discover, en fin de compte, je veux parler de notre moteur de recherche, et puis certaines de ses caractéristiques, certaines de ses fonctionnalités qui sont hyper importantes et qui vont nous filer un grand coup de main si on veut faire de la gouvernance de l'info. Et c'est tout logé de ce séminaire, c'est vous expliquer qu'un moteur de recherche, s'il est bien amené, si c'est un bon moteur de recherche, comprendre le nôtre, il va nous filer des sacrés coups de main. Alors ok, moteur de recherche pour la gouvernance, bon pourquoi pas, il faut quand même comme moteur de recherche faire quelques trucs, et c'est vraiment ces quelques trucs sur lesquels je vais insister, parce que sans ça on n'y arrivera pas. Première remarque, il doit être transverse. Alors qu'est-ce que ça veut dire être transverse ? En gros, ça veut dire que tout le monde doit s'en servir. Si on veut gouverner les documents, les informations, les données dans les entreprises, via un outil, il faut que cet outil soit utilisé, utilisé par tous, et utilisé le plus souvent possible. Et ça c'est uniquement faisable si on a dé-siloté, on enlevé les cloisons dans le système d'information pour apporter cette transversalité qui permettra à tout le monde d'utiliser le même outil, ça c'est hyper important. Deuxième message, il faut que le moteur de recherche, il ne soit pas, si j'ose dire, complètement con. Excusez-moi l'expression, mais en gros il faut qu'il comprenne en fin de compte de quoi on parle. C'est-à-dire que le moteur de recherche, il va vous permettre de récupérer des mails, des documents, des données, depuis le système d'information, ça c'est évident, vous avez bien compris à quoi servait le moteur de recherche. Mais surtout, il va devoir nous aider, parce qu'il va devoir comprendre lui-même l'intérêt de ces documents, est-ce qu'ils sont engageants, pas engageants, peut-être la criticité de ces documents, est-ce qu'il y a des données sensibles à l'intérieur, est-ce que ce sont des documents qui sont à jour, est-ce que c'est la dernière version, ce genre de choses. S'il ne fait pas ça, en fait il ne nous aide pas. Il va en gros nous produire des résultats, beaucoup de bruit, beaucoup de pollution, ça n'aide pas en vrai. La seule façon pour que le moteur nous aide, c'est un, il faut qu'il soit transverse, qu'il ait accès absolument à tout, et surtout qu'il sache de quoi on parle pour pouvoir faire un peu de tri, évidemment. Et sa troisième caractéristique, c'est, ah oui, moteur de recherche, il trouve, évidemment, on a trouvé le document, mais surtout, il doit nous permettre d'agir sur ce qu'on a trouvé. Il faut que ça serve. C'est pas uniquement un outil de consultation, de visualisation, il va falloir qu'on soit capable de faire des actions métiers depuis le moteur de recherche. Je vous explique tout ça. Alors transversalité, on est bien d'accord, c'est hyper important. Je l'ai déjà dit, j'insiste, le moteur de recherche, si c'est le premier outil de gestion de l'information, il faut qu'il soit transverse pour que tout le monde, en fin de compte, il trouve son compte. Pour qu'il soit transverse, en fin de compte, il faut que l'information, quel que soit l'endroit où elle se trouve, puisse être trouvée. C'est-à-dire, en gros, n'importe où où elle est stockée, donc n'importe quel outil, dans les URP, dans les systèmes d'information, les disques partagés, les boîtes mail, évidemment, beaucoup en parler, ce genre de choses. Donc pour ça, il faut qu'on ait des connecteurs permettant à notre moteur de recherche d'aller farfouiller, si j'ose dire, dans l'ici, pour trouver tout ce qui est nécessaire. Ça, c'est hyper important. On aura besoin d'une grande panoplie de connecteurs pour pouvoir apporter ces transversalités pour notre moteur de recherche. Première remarque. Deuxième remarque, il faut que l'information, elle soit comprise par le moteur, quelle que soit sa forme. Donc évidemment, on va être capable de manipuler des données structurées, ça c'est facile. Des données non structurées, c'est un petit peu plus complexe, mais la techno pour faire ça, on va devoir travailler sur tous les formats bureautiques. Évidemment, évidemment, cette transversalité, j'y arrive, en fait, elle a apporté par beaucoup de techniques. Des connecteurs, de la tuyauterie, de l'informatique. Mais ça, ça existe et ça fonctionne. C'est plutôt cool. Donc le moteur de recherche, il faut qu'il soit le guichet d'entrée du WSI. En gros, tout le monde y va. En gros, je me connecte le matin, je ne cherche pas à comprendre, j'ouvre mon moteur de recherche. Et après, je commence à bosser. Oui, on peut faire ça. Et c'est l'idée. Et une fois que j'ai trouvé l'information, il faut directement que je puisse l'utiliser. Donc plutôt que d'ouvrir la mesagerie pour savoir ce que j'ai à faire, autant ouvrir mon moteur de recherche, faire une recherche dans mes mails, parce que ça, je vais pouvoir le faire, et puis trier là-dedans ce que je vais traiter. Et le traiter directement depuis mon moteur de recherche, ou peut-être rebondir dans une application où je veux faire le traitement métier, ou le traitement effectif sur le document. Mais ça doit partir du moteur de recherche. Il faut vraiment que les gens, c'est l'idée, cette transversalité ne sera rendue possible que si tout le monde s'y met et tout le monde passe par le moteur de recherche. Alors pourquoi c'est important, transversalité ? Est-ce que ce sera facile ? Vous pouvez demander à vos users, systématiquement, j'insiste, j'impose, passer par mon moteur de recherche. Si vous faites ça, vous pouvez être sûr que les gars, ils ne vont pas y aller. Ils n'iront en fin de compte que si cette obligation s'impose d'elle-même. Parce qu'en fin de compte, c'est plus confortable, plus heureux, c'est plus pratique. Et si le moteur apporte vraiment de la valeur, les gens vont y aller. D'accord ? Ça c'est vraiment très très important. Et à ce moment-là, le moteur sera transverse, il sera guichet unique du ICI, et on va pouvoir commencer à faire les usages et commencer à faire du pilotage. Puisque tout le monde passe par le même outil, c'est là qu'on peut commencer justement à mettre en place des contrôles, des règles, de la surveillance, du monitoring, plein de choses. Et ça, ce sera possible si le moteur de recherche est transversal. Le moteur de recherche, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Je l'ai dit, il faut qu'il soit à main, il faut qu'il reconnaisse en fait l'information. Il trouve un document, il détecte automatiquement ce que c'est. Il sait si c'est un contrat, si c'est une facture. Il faut qu'il trouve des éléments, des informations sur les fournisseurs, des informations sur les projets. Il faut qu'il comprenne plein de choses. Alors ça, c'est pareil, il y a de la techno pour faire ça. Il y a de la techno. Alors j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a des possibilités, par exemple, de faire ce qu'on appelle des extractions d'entités nommées. Alors je suis désolé pour le jargon, mais le moteur, il sera capable, si on lui donne des listes de trucs, d'aller chercher ces trucs. Vous donnez au moteur de recherche des listes, par exemple, de fournisseurs, il vous les trouvera dans vos documents. Il vous trouvera aussi, par exemple, si vous lui donnez des listes de projets, ou des dictionnaires. Donc on peut constituer des lexiques et après, il utilise ça pour les comprendre ce qu'il y a dans les documents. Je vous montrerai ça sur des exemples tout à l'heure. Mais ça, c'est extrêmement important, en fin de compte, de paramétrer, de passer du temps à paramétrer son moteur de recherche pour lui expliquer ce qu'on fait. Parce que vous vous notez bien, les données manipulées par les entreprises sont rarement les mêmes. Un assureur, une banque pourrait à peu près parler de la même chose. Une industrie, non. C'est d'autres jargons, d'autres données. Et c'est à ce moment-là, il faut faire d'autres paramétrages dans le moteur et ça, c'est extrêmement important. Donc il faut lui expliquer de quoi on parle. Mais après, il y a de la techno, vous verrez. Si l'information est comprise par le moteur de recherche de manière automatique, ça veut dire qu'elle est comprise de la même façon pour tout le monde. Donc là, on retombe sur la transversabilité, ça va être homogène. Donc quand on a un outil qui est utilisé par tous, qui apporte de l'homogénéité, eh bien là, on va pouvoir commencer à initier des changements. D'accord ? Là, ce sera possible parce que bon, les gens parleront la même chose, avec les mêmes règles, avec les mêmes usages, on va pouvoir commencer à travailler pour peut-être modifier si nécessaire les usages qu'on a constatés qui seraient mauvais dans un contexte de gouvernance. Pourquoi pas ? Moi, je vous dis juste que si tout le monde se sert du même outil, si l'outil est homogène, c'est quand même beaucoup plus pratique pour commencer à travailler. Ensuite, il faut que le moteur, il soit capable d'agir sur les documents. Alors, quand je dis agir sur les documents ou sur les données, on est bien d'accord. L'idée, ce n'est pas de faire les traitements métiers directement dans le moteur de recherche. On n'est pas là pour remplacer les SAP ou les autres ERP. Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est surtout que le moteur, en fin de compte, nous apporte de l'aide sur les actions support. Pas forcément les actions métiers critiques, on les fera ailleurs, mais les actions support qui restent hyper importantes. Et c'est surtout ces actions-là qui sont importantes à mettre en œuvre lorsqu'on parle de gouvernance. Les actions support, pour moi, c'est le classement, le classement automatique, on va ranger les documents, le tri, l'archivage, ce genre de choses. En gros, il faut faire du ménage. Et ça, le moteur de recherche, il est tout à fait capable de le faire, tout ça. Parce que, immanquablement, ce ne seront pas les métiers qui vont le faire. D'accord ? Là, j'ai écrit, sinon vous ne seriez pas là. Oui, oui, on est bien d'accord, les métiers vont se concentrer sur leurs fonctions, leurs métiers, c'est ce qu'elle veut dire, les actions critiques sur les documents. Toutes les actions support, elles sont mal faites. L'archivage, le tri, le classement, généralement, ce n'est pas fait directement par les métiers. Donc, il faut leur filer un coup de main. Est-ce que ça s'appelle les applications d'USI elles-mêmes, qui font ce travail de ménage ? Non, non, non. Parce qu'une application ISI, en fait, par définition, elle est silotée. Elle travaille à un moment donné dans le cycle de vie du document, mais elle ne sait pas trop ce qui a été fait avant, elle ne sait pas non plus ce qui sera fait après. En fait, elle se concentre sur une action, sur une étape d'un processus métier qui serait plus long. Elle n'a pas la vue d'ensemble nécessaire pour, par exemple, décider qu'un document est la dernière version, qu'il doit être archivé, qu'il critique. Elle ne sait pas faire ça, l'application de ménage. Il faut vraiment quelque chose au-dessus et quelque chose de transverse. Et là, on retombe sur le moteur de recherche qui, lui, a tous les éléments pour apporter ça. Alors, je reviens sur cette question de transversalité. Le moteur de recherche, il faut qu'il comprenne tout. Je veux dire, il faut qu'il embrasse la totalité du cycle de vie de gestion de vos documents, du début à la fin. C'est extrêmement important. Et le moteur de recherche, il peut le faire parce qu'il est transverse. Comme il a accès à tout, comme il s'est connecté à tout, il identifiera la création d'un document dès le début. Il accompagnera justement jusqu'à l'archivage parce qu'il est transverse. En fait, il est au courant de tous ses usages. Alors, il y a une petite difficulté pour faire ça. Évidemment, il va falloir qu'on lui explique notre politique de gestion de l'information, qu'on lui explique nos process métiers, nos règles de gestion, nos règles de classement. Mais oui, oui, ce travail d'explication est nécessaire, mais c'est tout à fait possible. Et puis, quand on réfléchit bien, c'est le seul outil qui sera capable de faire ça. Comme c'est le seul qui est transverse, c'est le seul qui sera capable d'orchestrer, d'exécuter la politique de gestion de l'information que l'entreprise veut mettre en place. Donc en gros, si je résume, si le moteur de recherche est transverse, il a une chance de nous aider à faire de la gouvernance de l'information. Sinon, ce sera quasiment impossible pour lui. Et c'est tout l'objet de ce séminaire. Donc en fait, si on résume bien, on n'a pas besoin de refondre la totalité du ICI. Ce n'est pas nécessaire, de toute façon, on n'a pas envie. On n'a pas besoin de changer les utilisateurs. On ne pourrait pas. Il faut juste un bon moteur de recherche. Alors, c'est un peu facile. Il y a toujours des mais quand même. Mais Discover, notre moteur de recherche, si je reprends en fin de compte les caractéristiques, les qualités dont il doit faire preuve pour nous aider à faire de la gouvernance, il faut qu'il soit transverse. Oui, Discover est multisource. Discover, c'est notre site de recherche. On a une panoplie de connecteurs multisource, valace URP, les boîtes mail, les disques partagés, Facebook, Twitter, les sites web. On a même des connecteurs techniques. On s'est récupéré du SQL, USMS. Je ne veux pas détailler tout ça. C'est l'informatique, c'est la technique. Mais sachez juste que ça existe. Notre moteur de recherche, il est multisource. On va pouvoir lui faire indexer la totalité du système d'information. Il n'y a pas de problème. Est-ce que Discover comprend de quoi on parle ? Oui, oui, oui. En fait, il y a des technos. On sait faire de l'analyse sémantique, de l'extraction d'entités nommées, de la catégorisation automatique. J'aurai détailler ces sujets-là quand je serai en live sur l'application et sur nous rendre ça un petit peu concret. Mais oui, Discover, il est tout à fait capable de comprendre de quoi on parle. Est-ce que Discover est capable d'agir, de permettre à l'utilisateur d'agir sur ce document ? Et oui, encore une fois, je vous montrerai tout à l'heure. On a les fonctions de classement automatique, on a les fonctions d'orchestration d'actions automatisées, pour faire du ménage, comme je disais tout à l'heure. Ou pour faire du tri, du classement automatique. De l'orchestration de Workflow, oui, oui, il sait faire ça. Donc il est transverse parce qu'il est multisource, il sait de quoi on parle parce qu'il est plutôt malin, et il va permettre à l'utilisateur d'agir sur les contenus. En gros, il a toutes les caractéristiques qui vont nous permettre de faire de la gouvernance, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et techniquement, en plus, il est multidevice, c'est-à-dire qu'en fait, il va tourner sur à peu près tout et n'importe quoi, votre portable, votre poste fixe, ses full web. Et on peut même s'en servir depuis chez soi, comme je vais pouvoir vous le montrer. Alors faisons quelques clics, j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser quelques secondes, si vous avez quelques questions, si peut-être n'ai-je pas été clair, pour que vous ne soyez pas bloqué sur la suite. Je me tais, je vous laisse échanger quelques secondes. Alors, ceci dit, je peux continuer parce que pour l'instant, tout a l'air d'être clair. Est-ce que Nicolas, tu peux me dire si on voit bien mon écran, là, je suis sur l'étape de connexion à Discover, que j'ai changé de fenêtre. Oui, on voit bien ton écran. Super. Alors, faisons quelques clics dans la plateforme, il s'en donnait un peu de corps à tout ce que je viens de raconter. Première remarque, je vous ai dit Discover, multidevice, j'ai ouvert un navigateur web, peu importe, un Chrome, un Firefox, enfin ce que vous avez sur la main. Ça marche même depuis son téléphone portable, c'est plutôt sympa. Ce n'est pas super pratique, la taille de l'écran, c'est problématique, mais la technologie fait que ça fonctionne, c'est plutôt cool. Il faut qu'on s'authentifie à Discover, c'est hyper important. Moi, je vais me connecter. Alors, évidemment, on fait du SSO, on peut fluidifier cette étape de connexion pour que l'utilisateur n'ait pas à s'authentifier tous les matins. Ce serait pénible, parce que je vous dis, la première chose qu'on va avoir à faire, c'est ouvrir son moteur de recherche. Cette connexion peut être, évidemment, techniquement contre-ondée. Mais l'important, c'est d'être connecté en tant que quelque chose, parce qu'en fonction de ça, vous verrez, j'aurai des possibilités qui seront différentes dans l'outil, en fonction de mon rôle fonctionnel qui m'a été attribué. Bref. Alors, Discover, ça ressemble à ça. Alors déjà, ce n'est pas austère, c'est plutôt sympa, il y a des couleurs, il y a des graphiques, ça a l'air sympa. Par défaut, on arrive sur le dashboard. Donc là, c'est le dashboard standard qui m'explique tout ce que Discover a indexé. Rappelez-vous, moteur de recherche, multisource, on le connecte au disque partagé, aux messageries, au SharePoint, on-premise, cloud, tout ce que vous voulez. Il travaille, il indexe. C'est d'ailleurs, en fait, qu'il va récupérer tous les documents et données qu'on lui a donné à avaler, si j'ose dire, qui sont là. Moi, j'ai fait une indexation, là, je vous dis, j'ai récupéré un certain nombre de choses. On voit apparaître ici la provenance des différents éléments. Les petites pastilles, 338, là, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, au 1394, à ce niveau-là, au niveau de la source, c'est des cardinalités, ce sont des nombres de documents ou de données qu'on a récupérés. Si vous avez l'œil, vous aurez remarqué que moi, j'ai juste récupéré 8 000 fichiers. Ce n'est pas beaucoup. Oui, ce sont des données d'exemples anonymes, vous comprenez bien que ce ne sont pas des données de production, ou chez nos clients, on a tout à fait l'habitude d'aller indexer des millions de documents, il n'y a aucune limite de volumétrie. Je ne ferai pas un point technique sur l'architecture du Discover, mais rassurez-vous, il est complètement scalable, que ce soit horizontalement ou verticalement, pour être capable d'absorber toutes les données qu'on lui donnera à indexer, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai indexé 8 000 documents, d'accord, voilà, impeccable, moteur de recherche. Alors, si je reviens aux fonctions nécessaires que doit apporter le moteur de recherche pour faire de la gouvernance, j'ai beaucoup incisé sur le fait que ce ne serait possible si tout le monde y allait, il faut que le moteur de recherche soit transverse, c'est un peu le sujet du jour, il faut que tout le monde y aille, il y a envie d'y aller. En gros, il faut qu'il soit sympa. Alors oui, il est full web, c'est plutôt cool, la notion de tableau de bord que je vous montre tout à l'heure, elle est plutôt sympa, et puis d'un point de vue IHM, d'un point de vue ergonomique, on a fait pas mal d'efforts. C'est-à-dire que, par exemple, là-dedans, un utilisateur, de manière assez intuitive, il va pouvoir s'amuser, c'est un peu le mot, si je veux changer mon tableau de bord, après on verra ce que ça fait, je peux tout à fait le faire, donc je prends une tuile, je la bouge, je peux même lui changer, par exemple, ses formes, parce que là, le moteur de recherche m'indique, par exemple, les dates de dernière consultation des fichiers qui ont été indexés, moins d'un mois, moins d'un an, plus d'un an, et ainsi de suite, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Si je veux changer la forme de ma facette, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, mettre sous un tableau, une liste, un camembert, ce que vous voulez, c'est tout à fait faisable, il faut que l'utilisateur en ait le droit, en ait envie, et puis, il est juste pris la peine de faire quelques clics. Donc, on est bien d'accord, Discover, plutôt sympa, plutôt fun et utilisé, des tableaux de bord, mais on a des données qui sont indexées. L'idée, c'est que les gens y aillent, j'insiste. Alors, moteur de recherche, faisons une recherche. On a évidemment une zone dans laquelle on peut saisir une recherche. Alors, les commerciaux, ils ont toujours l'habitude de chercher contrat. Je ne sais pas pourquoi. Une formation professionnelle, peut-être. Là, j'ai posé une question à mon moteur de recherche, j'ai tapé contrat. Tout s'est recalculé. Si vous avez fait attention, les facettes qui permettent de faire le tri dans les documents se sont complètement recalculées. Donc, en fin de compte, j'ai 119 PDF qui contiennent des contrats. Et puis, je vois la provenance, tiens, j'en ai 176 sur le drive, 218 dans les répertoires personnels, 348 sur Exchange, des mails. Ah ouais, le côté transverse, c'est super important. Je cherche partout, dans tout ce que j'ai pu indexer, quelle que soit leur forme, leur format, des données structurées, des lignes de base de données, ça recherche partout. Et c'est ça qui est important. Alors, comment il m'a trouvé des contrats ? Si je prends, je vais prendre un PowerPoint au hasard, allons-y. Je vais trier par appartenance, ce sera plus malin. Hop, un doc, j'y vais. Donc là, dans ma liste de résultats, j'ai cliqué sur un document pour vous montrer ce que Discover a compris de ce truc. Parce que c'est tout l'objectif, c'est qu'il soit malin. Déjà, il faut qu'il soit sympa et facile à utiliser. Bon, moi je considère que c'est plutôt fun comme outil, donc ça c'est fait. Et puis surtout, vous qui comprenne de quoi on parle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pour faire ça, Discover, il empile en fait pas mal de fonctionnalités. Et sa première fonctionnalité, c'est qu'il va récupérer ce qu'on appelle les métadonnées du document ou du fichier ou de la data qu'on a récupérée. En fait, il va analyser les données techniques, structurées et disponibles. Pour un fichier, par exemple, on aura sa taille, son type, sa date de dernière consultation. Plein de trucs. L'auteur, le nombre de pages, le nombre de mots. En fait, il récupère tout. Ça, c'est plutôt chouette. Première remarque. Ensuite, il y a d'autres technos qui sont assez sympas. Ma deuxième remarque, et c'est là, l'informatique apporte un certain nombre de choses. On a beaucoup travaillé dans le domaine de l'informatique ces dix dernières années au sujet de ce qu'on appelle le NLP. Natural Language Processing. C'est-à-dire qu'il y a des technos qui existent, qui sont capables de lire, de comprendre le contenu d'un document comme si c'était un enfant qui le lisait. Donc, on va comprendre les phrases, on va trouver les verbes. Alors, ce n'est pas l'objet de ce séminaire, vous expliquez tous ces technos parce que sinon, on ne serait pas couché, il y aurait moyen d'en parler pendant des heures parce que c'est particulièrement épais. Là, je vous montre juste, par exemple, que Discover, automatiquement, il s'est trouvé les mots remarquables dans un contenu. Donc là, il a trouvé, il s'est dit, partnership, c'est important. Oui, parce que c'est un contrat, rappelez-vous, que j'ai recherché. Donc là, il y a une notion de partenariat. Ces mots-là apparaissent en gras dans ce qu'il a récupéré parce qu'il considère tout seul que ces mots sont importants pour comprendre de quoi on parle dans le document. Ça, c'est plutôt facile. Il est aussi capable de faire un nombre de petites choses. Pourquoi ce document, la ppm.doc, a été trouvé lorsque j'ai recherché contrat ? Parce que dans le contenu, on a trouvé des choses intéressantes. On a trouvé agreement, tiens. Agreement, ce n'est pas contrat. Ça ressemble quand même. Ce serait presque un synonyme. Regardez. Discover, il a cette capacité-là. Vous lui demandez de chercher un truc, il y a des fonctions de... Je ne vais pas en parler parce que j'insiste, c'est un petit peu compliqué, mais... Ce qu'on appelle, nous, de l'expansion synonymique, il est tout à fait... Multilingue, d'ailleurs, il est tout à fait capable, lorsque vous cherchez quelque chose, de trouver toutes les façons où ce quelque chose a pu être orthographié, par exemple, il fait attention aux photographes, tous les synonymes de ce quelque chose, peut-être les traductions, dans le sens où vous cherchez un mot français, il sera tout à fait capable de vous trouver la traduction dans les documents en anglais, bien sûr. Oui, c'est faire ça, il y a de la techno, je vous l'ai dit. Ça, ça marche tout seul. Alors, une remarque par rapport à ça, tout ça s'adapte quand même dans un certain contexte. Quand on parle de synonymie au niveau des termes, selon le domaine d'activité de l'entreprise, les jargons ne seront pas les mêmes, les synonymes ne seront peut-être pas les mêmes. Si on considère que, par exemple, c'est l'exemple que je donne assez souvent, une voiture ou une moto, c'est la même chose, c'est synonyme, ce sont tous les deux des moyens de transport, pour la plupart des clients, ça va fonctionner. Ce n'est pas gênant. Pour les assureurs, c'est un petit peu problème. Pour l'assureur, pour le coup, une moto, une voiture, ce n'est pas du tout la même chose. Il y aura plein de documents, on va parler de moto, on ne parlera pas de voiture. Pour le coup, ce ne sera pas synonyme ou pas tout à fait synonyme. Donc, pour un assureur, par exemple, on ne mettra pas les mêmes réglages sur le moteur de recherche. Oui, parce qu'il faut qu'il comprenne de quoi on parle, il va falloir lui expliquer de quoi on parle. Je retombe toujours sur cette importance d'adapter le moteur de recherche au contexte dans lequel il travaille. Donc, si je résume, le moteur de recherche, quand je dis qu'il comprend de quoi on parle, il récupère les données structurées des documents, facile, il récupère les mots remarquables, il est capable de faire de la recherche un peu puissante, et puis il fait aussi de l'extraction d'entités nommées. Alors, ça a le côté un peu magique de la chose, c'est-à-dire qu'il a compris tout seul dans le document qu'on parlait de certaines organisations, que certaines personnes étaient citées, et qu'il y a même des lieux qui étaient cités. Comment il fait ça ? C'est assez facile. Toujours ces histoires d'analyse du langage naturel, donc il sait le faire sur de l'anglais, du français, l'espagnol, et puis encore d'autres langues, mais il comprend de quoi on parle. Sujet, verbe, complément, c'est son truc. Il y a plein de librairies et de technos d'ailleurs pour faire ça. Il s'en sort plutôt pas mal. Alors, si on regarde en fin de compte au niveau des métadonnées, il y aura des métadonnées qui sont techniques, faciles à exporter, et puis il y a d'autres métadonnées que nous, on appelle les métadonnées enrichies. Donc, soit par extraction d'entités nommées ou soit par d'autres algos que je ne vais pas détailler là. Oui, oui, il sait trouver tout seul comme ça des marqueurs importants dans le contexte de l'entreprise permettant de faire le tri ou faire le classement ou comprendre des choses. Alors, c'est son truc. Donc, il est transverse. On indexe un tas de sources. Pour chacune des sources, il fera l'effort d'essayer d'ouvrir les documents pour comprendre ce qu'il y a dedans. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, il va nous permettre de faire des actions. Là, j'ai trouvé mon contrat. Qu'est-ce que j'en fais ? Alors, je peux commencer à bosser. Alors déjà, je peux l'ouvrir. Facile. Je peux le modifier. Je peux le déplacer. Je peux l'exporter. Je peux le convertir. Je peux l'ajouter à mon panier pour traitement. Je peux l'archiver. Je peux le valider de son workflow. Et ouais, je peux faire des actions. Alors, je pourrais aussi les faire ailleurs, évidemment. Mais pourquoi je me dégérer de me reconnecter dans un autre outil ? C'est pas la peine. Alors, je le fais directement depuis mon moteur de recherche, évidemment. Donc, je pourrais le mettre dans ma corbeille pour traitement ultérieur, par exemple, ou le renvoyer par mail ou le faire continuer sa progression dans l'outre flow directement depuis mon moteur de recherche. Oui. Donc, je peux le faire manuellement sur un document. Je peux en sélectionner un grand nombre. Ah oui, même pas peur. Si je veux, par exemple, archiver la totalité de ces documents parce qu'ils contiennent le mot contrat, je le fais directement depuis mon moteur de recherche, bien sûr. Si je veux les déplacer, si je veux les migrer, oui, oui, je le fais directement depuis mon moteur de recherche. Mais ce que je peux faire également, c'est paramétrer les actions automatiques. Si les actions sont manuelles, ça va très, très vite, on va dire, embêter vos utilisateurs. Ils avaient du mal à le faire avant. Là, ils ont un outil sympa qui va les aider à le faire. Mais bon, si ça pouvait être fait tout seul, ce serait encore mieux. Bien sûr. Par exemple, si je veux décider automatiquement tous les lundis d'archiver les documents qui contiennent le mot contrat, c'est facile. J'enregistre ma requête. Je lui donne un nom. J'essaierai de trouver un nom plus significatif la prochaine fois. Et puis là, je peux automatiser une action. Je peux automatiser, par exemple, un archivage, une gouvernance. Oh là, qu'est-ce que c'est une gouvernance ? Une gouvernance, en fin de compte, c'est l'association de nos documents à une certaine typologie. Je considère que tous les documents qui contiennent le mot contrat, qui sont de type PDF, qui sont rangés à tel endroit, sont des documents qui doivent être archivés. Donc à ce moment-là, je vais automatiser mon action Discover où je vais gouverner, c'est-à-dire que je vais affecter une typologie à mon document. Et de cette typologie, en fin de compte, seront déduites une durée de conservation et une date d'élimination. Vous voyez l'idée ? Alors là, j'ai pris une grosse erreur pour ceux qui ont l'œil, tout simplement parce que derrière Discover, je n'ai pas pris encore la peine de paramétrer mon outil de gestion de la politique d'archivage de mon entreprise. Donc forcément, il faut lui expliquer ce qu'on fait. Je retombe évidemment là-dessus. Donc il faut passer un petit peu de temps pour le paramétrer. Mais la gouvernance peut commencer comme ça, avec une simple requête automatique qui trouve tous les contrats d'un certain endroit d'un certain type et qui les archive ou les déplace pendant un certain temps ou qui donne l'info à un système d'archivage électronique et après prendre la main. Tout ça peut se faire de manière complètement automatisée directement depuis le moteur avec une certaine pertinence periodicité, pardon, où je vais tourner tous les lundis à 8 heures. Je vais faire ça. Alors, est-ce que tous les utilisateurs prendront la peine de faire ces actions automatiques-là ? Non, ce n'est pas forcément à lui de le faire. Ça peut très bien être un administrateur fonctionnel, quelqu'un qui, par exemple, pour un service donné, prépare un certain nombre de requêtes comme ça et tout ça, ça tombe joyeusement. Ce n'est évidemment pas aux utilisateurs de le faire. mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Donc, je vous ai... Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite sur certains sujets parce que si j'ouvre certaines portes, comme je suis extrêmement bavard à pouvoir en parler pendant trop longtemps et ce n'est pas l'objet. Moi, je vous dis juste que le moteur de recherche, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le mettre de côté. En fin de compte, il peut nous être évidemment utile dans un contexte de gouvernance. Et je reviens sur ces fonctions importantes qu'il doit mettre en œuvre. Il faut qu'il soit transverse. Oui, donc on va pouvoir définir toutes les sources de données nécessaires. Je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure. Moi, j'ai déclaré là mes SharePoint, mes outils d'archivage, j'ai 5 sources, j'aurais pu en avoir 50. Ça marche aussi bien. L'administrateur peut déclarer autant de sources de recherche qu'il le souhaite dans son Discover. Facile, transverse. Il faut qu'il comprenne de quoi on parle. Je vous ai déjà montré un certain nombre de choses. Et puis surtout, il faut qu'il le fasse de manière homogène et cohérente pour toute l'entreprise. Donc, dans les Discover, on a une politique, on a des outils pour gérer les métadonnées. Il faut que les métadonnées, en fin de compte, soient comprises par tous les acteurs de la même façon. Il ne faut pas qu'il y ait à un moment donné un service qui parle de factures d'un côté et puis de l'autre, il l'appellerait factures fournisseurs ou factures... Je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'une facture, c'est une facture. Il faut qu'on parle de la même chose sinon je ne vais jamais s'en sortir. Et surtout, on va être incapable de gouverner. Donc, Discover, comme il est transverse et comme il apporte une gestion des métadonnées, il le fera pour tout le monde en même temps de l'utilisateur. Donc, il y a des outils pour faire ça. Ce n'est pas que du vent. Si, par exemple, vous passez du temps à paramétrer votre SharePoint avec un certain type de métadonnées, comment décrire les documents, si vous passez du temps à paramétrer votre système d'archivage avec d'autres métadonnées, si vous avez encore un troisième ERP, c'est compliqué. Mettez un Discover au milieu et laissez-lui gérer les métadonnées. Laissez-lui gérer comment les documents sont décrits. D'accord ? Et ça, l'outil permet tout à fait assez facilement. on peut mettre en place des listes de contrôle, par exemple, pour justement fiabiliser les saisies ou fiabiliser les recherches qui sont faites. On a des listes de termes et les termes sont cités, il n'y en a pas d'autres. L'utilisateur, pour le coup, ne va pas partir dans tous les sens, il va être guidé, il va être, comment dire, un petit peu cadré et en fin de compte pour son bien-être et pour son confort, pour lui permettre assez facilement de ne pas se noyer dans toute l'information qui est à sa disposition. Il faut qu'il soit malin, ça on en a déjà beaucoup parlé, il y a des systèmes de catégorisation automatique au niveau de Discover, il sait faire ça. Quand je disais qu'il y avait un petit peu de techno, alors ce n'est pas l'objet de ces séminaires, j'en suis désolé parce que j'aime beaucoup parler de ça, c'est de la techno assez sympa, c'est du machine learning, de l'apprentissage automatique, c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière. Donc on peut tout à fait demander à Discover, tout seul, de classer automatiquement les documents. Alors évidemment, il faudra, et je le répète encore, lui avoir expliqué deux, trois trucs, peut-être lui avoir donné quelques exemples, tiens ça c'est une facture, ça c'est un contrat, ça c'est rien, jette-le. On lui explique tout ça et puis après lui automatiquement il travaille. Il fait de la catégorisation automatique, il fait du classement automatique, donc par intelligence artificielle ou plus simplement, c'est également faisable, par règles. On peut lui mettre des règles simples, si document de type Excel rangé à tel endroit et pour peu il y ait facture dans le nom, on sait que c'est une facture. Et ça ce genre de règles très précises, très fiables, peuvent être mises en oeuvre également par Discover. Et puis, j'ai remis là-dessus, oui, l'outil se paramètre énormément, alors cet écran il est tout moche, mais je le montre volontairement, c'est un bel outil pour les intégrateurs. Il y a plein d'API, il y a plein de, toute la technique en fin de compte dont je vous parle depuis tout à l'heure, elle n'est pas masquée. On ne sait pas un mot de boîte noire où personne ne sait comment ça fonctionne, il y a plein de choses qui sont exposées, plein de choses qui sont documentées, c'est un bel espace, un beau terrain de jeu pour les intégrateurs en fin de compte. On passe du temps à adapter le moteur de recherche au contexte de l'entreprise pour le rendre évidemment transverse, j'insiste là-dessus, cliché unique de l'information pour que tout le monde y aille et que tout le monde y trouve son compte et que chaque utilisateur en gros, qu'on y se connait le matin, se dit je vous vais mon moteur de recherche, je verrai ce que j'ai à faire. Alors, comme ces temps sont un petit peu difficiles, je me permets de terminer avec une petite note d'humour, alors j'espère que vous aurez la ref, vous parlez Elphique ou pas ? Non ? Pas moi. Je me suis amusé à vous montrer ce que j'avais dans mes placards et non, la gouvernance on ne le fait pas avec le bouclier de Capitaine America ou le marteau de Thor mais je trouve que l'anneau unique, vous voyez ça sur le ton de la plaisanterie, pourrait nous filer un coup de main. Vous savez ce qu'il y a écrit sur l'anneau unique ? Je vous laisse le lire, moi je ne parle pas avec le flic, c'est ce qui a été dessus. Je vais vous le traduire. Allez, je le fais, ça m'amuse. Tout ce que je vous ai dit en fin de compte peut être résumé par cette phrase. Il faut un moteur pour les gouverner tous, un moteur pour les trouver, un moteur pour les années tous et dans les cils liés. C'est Gandalf qui l'a dit. Alors j'espère que vous vous rappellerez cette image pour insister sur le côté transversal du moteur de recherche et je vous assure que s'il est transverse, s'il s'est connecté à tout et qu'il a tout compris, il va nous filer un sacré coup de main pour apporter en fin de compte des éléments de gouvernance. Alors il ne fera pas tout mais c'est le seul qui pourra commencer à nous filer un coup de main. Est-ce que vous auriez des questions ? Et là je me tais. Alors oui, effectivement, il y a quelques questions et il va falloir que tu reprennes la parole quand même. Il était demandé déjà par Lucille comment sont gérés les droits sur le moteur de recherche. Ah oui, bien sûr. Alors comme il se connecte à tout et qu'il va un peu faire fouiller dans tout et n'importe quoi si j'ose dire, il y a une notion de confidentialité évidemment à prendre en compte. Je vous ai dit tout à l'heure que pour utiliser Discover, première étape, il fallait se connecter. Évidemment, il faut s'authentifier. Fort de ça, on est reconnu comme appartenant à un groupe fonctionnel. D'ailleurs, ce paramétrage, cette juridiction, elle n'est pas forcément à paramétrer dans Discover. On peut tout à fait se connecter à la lumière de l'entreprise et c'est généralement ce qu'on fait en face rejet pour avoir une idée des groupes fonctionnels associés à la personne qui s'est connectée. Et en fonction de ces groupes fonctionnels-là, on peut lui offrir des fonctions dans Discover. Il y en a certains qui pourront faire des requêtes automatiques, d'autres pas. Il y en a certains qui auront accès à des tableaux de bord, d'autres pas. Et puis surtout, il y en a certains qui auront accès à certaines données et pas d'autres. Parce que très simplement, quand Discover indexe une source, il indexe également les droits des documents et des données qu'il récupère. Et ces droits sont répercutés au niveau de nos IGM de recherche pour évidemment ne pas montrer des documents pour lesquels la personne n'aurait pas les droits d'accès. Évidemment. Donc cette notion de confidentialité est hyper importante. et elle est techniquement traitée par Discover, il n'y a pas de souci. Très bien, on avait une autre question aussi, mais finalement, ça répond en grande partie. C'est-il prendre en compte les règles de sécurité et droits d'accès de chaque source ? Donc finalement, oui. Oui, et c'est vital. Est-ce qu'il est possible de nettoyer ces sources, nettoyer les doublons, des contrats par exemple, etc., avant de procéder à un archivage ? C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Quand je disais que le Discover, le moteur de recherche, devait être acteur du SI pour automatiser les actions support qu'on doit faire dans la gestion de nos documents et par actions support, j'entends évidemment l'archivage, le tri, donc les obligations de conservation d'un côté, les obligations de destruction de l'autre. Donc un Discover peut tout à fait paramétrer de manière complètement automatique pour un, trouver automatiquement les factures ou les documents engageants, enfin les documents candidats à l'archivage, il peut le faire tout seul, évidemment. Ensuite, automatiser un versement en archive, donc dans nos outils, pourquoi pas, dans les outils concurrents, ça ne marche pas aussi, même si je n'ai pas envie de vous le dire, mais automatiser cet archivage, oui, oui, il sait faire ça, même proposer des fonctions de monitoring pour vérifier que ça s'est bien passé et puis avoir un retour dans la source. On a archivé par exemple une donnée dans SharePoint, à ce moment-là, on va aller la loquer dans SharePoint, on va aller la supprimer de SharePoint parce que de toute façon, on l'a protégé, on l'a fait persister ailleurs. Et toute cette gestion-là, qui est un peu fastidieuse et que les utilisateurs ne font pas, évidemment, peut être automatisé par Discover et c'est tout son rôle. Donc, quand je vous dis qu'un moteur de recherche, il peut faire des trucs sur la gouvernance, oui, un bon moteur de recherche, Discover, n'est pas là que pour offrir des fonctions de visualisation ou de recherche, non, il est là pour automatiser des tâches que personne ne veut faire et le tri, l'immigration, le rangement, l'archivage, tout ça peut être apporté par Discover. Très bien. Ensuite, est-ce que Discover prend en compte les SI non-documentaires ? Oui, 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 dans le sens que je disais tout à l'heure, données structurées, données non structurées. On indexe des bases de données, on indexe des GED, évidemment. Je pense que la question est est-ce que Discover ne fonctionne qu'avec des GED ? Quand je vous ai dit qu'on avait besoin de comprendre de quoi on parle, une GED, c'est super sympa à indexer. C'est-à-dire que dans une GED, les documents sont décrits, il y a des métadonnées. Donc ça, c'est un jeu super intéressant pour Discover. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de GED ? C'est un peu l'objet de la question. Si on a des données, des choses beaucoup plus complexes et surtout non structurées, comment on fait ? S'il y a plein de trucs qui traînent dans les boîtes mail, on ne sait pas trop, tout ce bazar, en fait, Discover également est capable de l'appréhender. Et c'est pour ça, comme je disais, ils comprennent de quoi on parle. Et là, on va avoir besoin de techno pour le coup. Parce que comme la donnée est non structurée, il va falloir faire usage d'analyse du langage naturel, faire usage d'intelligence artificielle pour quand même comprendre ce qu'il y a dedans. Et là, on s'est travaillé avec des IC qui ne sont pas documentaires. Et la plupart des IC maintenant ne sont plus documentaires. C'est bien dommage, mais il y a de moins en moins de GED. Il y a de plus en plus de disques partagés où on doit mettre du bordel, on appelle ça du vrac numérique. Oui, oui, oui. Et ça, Discover, c'est là qu'il apporte de la valeur. Sur une GED, c'est facile. Sur un disque partagé, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est tout l'objet de ces fonctionnalités, c'est d'apporter de la techno justement pour bypasser, pour contourner cette complexité. Et oui, Discover, c'est faire. D'accord. On a eu un petit peu de participants qui sont arrivés en retard. Est-ce que tu peux refaire un point rapidement ? On a des questions sur si Discover peut être connecté au SAE, etc. Alors, oui, Discover peut être connecté au SAE. Il n'y a aucun souci. C'est une des sources dans la grande panoplie de connecteurs disponibles. On sait se connecter au SAE. Alors, pourquoi on le fait ? Un, très simplement pour qu'un utilisateur trouve un document qui a été archivé. Ça ne va pas parce qu'on archive un document qu'on va le perdre. Ou que l'utilisateur ne va plus pouvoir y accéder parce qu'il ne sait même plus dans quel outil c'est, il n'a pas les droits de se connecter, il n'a pas envie. Donc oui, le moteur de recherche évidemment va indexer les systèmes d'archivage pour que ces documents-là ne soient pas perdus et soient facilement retrouvés par l'utilisateur. Il va aussi se connecter au système d'archivage pour agir. Et quand je vous disais que tout à l'heure, il est tout à fait capable de trouver des documents éligibles à l'archivage ou des documents qui n'ont rien à faire sur une source parce que les documents sont trop vieux ou les documents doivent être protégés contenant des données sensibles, des données personnelles, par exemple. il est hors des questions de les laisser sur une source non sécurisée. Donc Discover va pouvoir agir et via par exemple cette double connexion, si j'ai une connexion par exemple sur un file system et aussi une connexion sur mon archive, il va orchestrer automatiquement le déplacement de mon document ou de ma donnée depuis le file system jusqu'au système d'archivage. Il va faire ça tout seul. Quand je vous disais qu'il orchestrait des actions comme ça de ménage, des fonctions support, c'est son rôle. et notre connecteur archive sert à ça évidemment. Pour faire de la migration, si vous avez deux SharePoint par exemple, un on-premise et un on-cloud, on a un connecteur SharePoint on-premise, on a un connecteur SharePoint cloud, donc Discover peut automatiser la migration des contenus importants d'un vieux SharePoint vers un nouveau. Alors comment il sait que les contenus sont importants ? Je retombe sur mon histoire de tout à l'heure parce qu'il a compris de quoi on parle. Parce qu'il y a des mots-clés, parce qu'il y a des choses qui ont été extraites par extraction d'entités nommées, par analyse du dictionnaire, par analyse du langage naturel, et des marqueurs comme ça qu'on a trouvé dans les contenus qui font dire à Discover que ce truc-là doit être migré ou que ce truc-là doit être supprimé ou que ce truc-là doit être archivé. Vous voyez, c'est très simple. Et le fait qu'il soit transverse comme il a accès à tout et que tout a été décloisonné, il va pouvoir mettre de l'huile en fait dans les mouvements des données, des informations. Et le tout de manière homogène et cohérente et donc faire un peu de gouvernance. Oui, oui, il sait le faire. Ensuite, il est demandé quel temps de paramétrage pour que la machine soit bien fonctionnelle ? C'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Il faut quand même passer quelques jours. Quand même. Quand même. C'est pas... Si le moteur de recherche est mis en place de manière trop générique, ça veut dire qu'il n'a pas forcément accès à tout parce qu'on n'a pas pris la peine de mettre en place tous les connecteurs parce que certains connecteurs sont un peu techniques quand même. Le connecteur sur SAP faut un petit peu de temps pour l'impliquer. Alors c'est pas la faute à Discover en vrai, c'est la faute à SAP mais bref. Donc il faut quand même passer un petit peu de temps déjà pour le rendre transverse. Ensuite, toujours sur la question de savoir de quoi il parle, il faut qu'on lui expliquait quand même de quoi nous on parlait en tant que collaborateur dans l'entreprise, quels étaient les habitudes, les mots qu'on utilise, le jargon qu'on utilise et ça on l'explique au moteur de recherche comme ça il va savoir qu'il va nous aider en fin de compte à trouver ce que l'on cherche parce qu'on va utiliser les mêmes jargons lorsqu'on va lui poser des questions. Donc il faut lui expliquer ça. Oui, oui, oui. Donc généralement, nous on fait pas mal de projets là, on demande à nos clients au fait de quoi vous parlez ? On parle de projets, on parle de fournisseurs, on parle d'avocats, je ne sais pas dans le cadre des... Si on fait du contrôle interne par exemple, enfin ce genre de choses. Quelle est l'analyse de vos fournisseurs ? Quelle est l'analyse de vos projets ? Ou comment se codifient vos numéros de projets ? C'est toujours trois lettres tirer un caractère. On explique ça à Discover, il va aller chercher. Alors c'est pas très compliqué. Le travail est quand même plus sur la réflexion, l'analyse. Après le paramétrage, les intégrateurs, ils font ça très bien. Mais il y a un petit temps quand même et j'ai bien envie de vous dire quelques jours. Ça peut pas tomber en marche tout seul, tout de suite. Ensuite, on a de plus en plus de problématiques de données de conception issues de la méthode BIM avec des formats IFC par exemple. Est-ce que Discover prend en compte ces particularités ? Le format BIM, oui, c'est un format qui est amusant. C'est quelque chose qui est extrêmement structuré mais en fait, il n'est pas du tout. C'est un joli vrac numérique, le BIM. Discover, il est plutôt à l'aise là-dedans. Alors, il n'est pas... Le BIM, on va plutôt l'adresser comme une donnée non structurée. Je sais qu'il y a plein de descriptions, il y a plein de trucs. C'est d'ailleurs un peu le bazar pour ceux qui connaissent le BIM. Lui, Discover, il s'en fiche. Lui, il indexe ça comme si c'était des documents non structurés et puis il apporte ses fonctions de classement automatique, de catégorisation. Oui, oui, il sait faire ça. Même sur des formats complexes. Après, techniquement, certains types de fichiers, les fichiers qui étaient cités là, ont des métadonnées qui leur sont propres et ainsi de suite. Ça, notre connecteur, il les adresse. Le côté structuré du format BIM, on le récupère facile. Ce qui est intéressant, c'est que nous, après, on apporte des fonctions de gestion non structurées et sur le format BIM, c'est plutôt sympa parce que c'est un peu le bazar. Très bien. Tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, mais étant donné qu'il faut indexer toutes les sources, est-ce qu'il n'y a pas un problème de volumétrie à terme ? Ah bah si. Oui, oui, pardon de répondre de manière espiègle. Si, 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 il y a un problème de volumétrie, bien sûr. Après, il y a une solution technique. Je vous disais que Discover, il était complètement scalable. Il est complètement scalable, c'est-à-dire qu'on peut lui donner suffisamment de ressources pour qu'il soit capable d'indexer tout ce qui est nécessaire. Il n'y a pas de limite technique. Il n'y a aucune limite technique. Il suffit juste, en fin de compte, de lui donner du disque, entre guillemets. Alors, c'est un peu d'infra, ce n'est pas méchant. Les espaces de stockage, les entreprises, elles en ont plein. Il faut quand même lui donner un peu de ressources matérielles pour qu'il travaille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune limite. Si vous avez des terras et des pétas de données à indexer, il y aura une infradiscover qui sera tout à fait capable de le faire. Si vous mettez une infra moyenne, il le fera en plusieurs jours, peut-être en plusieurs semaines, ça lui prendra du temps. Si vous voulez que ça dépote, si j'ose dire, il faudra lui mettre une infra un petit peu plus grosse. Mais dans tous les cas, il saura en tenir partie, en tirer partie. Ça, c'est extrêmement important. Un discover consommera toute la ressource matérielle que vous lui donnerez et avec ça, il sera capable d'indexer toutes les données nécessaires. Mais cette dimension volumétrie, elle est importante et pour ça, on a besoin de beaucoup de techno et l'informatique a beaucoup progressé. La techno est disponible. Un discover est complètement scalable. Rien ne l'empêchera d'indexer toutes les données nécessaires. Les intégrateurs ont des habitudes sur ces sujets-là. Ils savent tout à fait construire et monitorer les infras nécessaires. Les techno, d'ailleurs, sur ces sujets-là, sont standards. Nous, on s'est basé sur des techno, évidemment, j'insiste, un standard. On n'est pas parti sur notre sauce, entre guillemets. Donc, n'importe quel intégrateur, lorsqu'il va définir une infrastructure discover, ça va tout à fait la même de le faire et garantir que, oui, on a d'extra toutes les données nécessaires. Eh bien, c'est tout pour les questions, a priori. Je pense que c'est bon, on peut clôturer. Je vous remercie beaucoup et pour ceux qui, comme on adresse mail, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me demander de l'info. Je ne manquerai évidemment pas de vous répondre, surtout que ces sujets sont, vous l'aurez compris, un petit peu amusants. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour des questions complémentaires. Je répondrai avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne après-midi et j'espère peut-être vous revoir si vous avez un petit peu de temps. Si vous dites non, je ne vous croirai pas. Demain, par exemple, on fait un séminaire sur la laissée des vracs numériques. Donc, comment est-ce qu'on va traiter tout à hasard ? Donc, c'est toujours évidemment un séminaire sur discover, mais là, on fera plus un focus sur notre capacité à traiter les données non structurées, comme j'en ai parlé. Et puis, vendredi, il y a aussi un séminaire sur l'archivage de données. Donc, on va me poser la question est-ce que c'est uniquement documentaire ? Non, 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 non. On travaille aussi sur la donnée et on a des choses à vous raconter sur ces sujets-là. Donc, en espérant vous revoir jeudi ou vendredi, je vous souhaite une bonne après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada